Je m'appelle Anaïs Neveu, je suis cavalière et surtout formatrice de jeunes chevaux et jeunes poneys au sein des écuries ANV Equitation, qui se situe en région parisienne. J'ai 12 chevaux au sein de mes écuries, dont 7 jeunes poneys. J'aime tout le travail à faire en amont sur le dressage et la formation du jeune cheval. Voir les jeunes poneys réussir sous la selle d'un enfant, c'est une des plus belles réussites et une des plus belles victoires qu'on puisse avoir. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de remise en question. On aura toujours des moments où ce sera super et d'autres moments où ce sera plus difficile. Quand un jeune cheval ou un jeune poneys arrive aux écuries, souvent il est très peu manipulé. J'en ai un qui est arrivé il y a un mois, qui ne connaissait rien du tout. Il faut lui apprendre à donner les pieds, à curer les pieds, même le tapis, c'est jamais facile. Il n'y connaisse pas, il va tout appréhender, donc il va falloir se méfier un peu de tout. Il va falloir faire attention à la moindre petite chose. Surtout s'il a peur, ne pas s'énerver parce que c'est normal, il découvre les choses et est resté posé. Avec un jeune poney qui est tout juste débourré, c'est surtout qu'il répond aux aides. Donc tout simplement qu'il répond à la jambe et qu'il répond aux mains. Savoir le mouvement en avant, que quand on serre les jambes c'est pour avancer, quand on se grandit, qu'on serre les doigts, c'est pour ralentir. Donc ça c'est vraiment l'exercice de base d'un poney tout juste débourré. Après avec un jeune poney qui a un petit peu plus de métier, on va commencer à ce qu'ils comprennent que la jambe ce n'est pas seulement pour accélérer, c'est aussi pour lui pousser les hanches. C'est surtout à l'obstacle, il faut y aller vraiment doucement. Il y a des jeunes poneys qui vont arriver et qui vont être incroyables de facilité. On va vouloir aller plus vite, aller plus vite, aller plus vite, alors que non, il faut rester dans les côtes du jeune poney ou du jeune cheval. Ne pas les faire sauter plus gros que ce qu'il y a tout au long de l'année parce que ça ne sert à rien et que ça peut les mettre dans le rouge. Un jeune cheval est formé à partir du moment où en parcours tout est à peu près carré, tout est à peu près posé, que le jeune cheval ou le jeune poney ne se posent pas de questions, qu'il pardonne les erreurs de son cavalier, qu'on arrive à faire quelque chose de propre avec un amateur. Le poney qui m'a marqué, ce serait Beau Désir de Belair. C'est un jeune poney que j'ai acheté il y avait un an et demi. Il a été approuvé à l'étalon à deux ans, il est vice-champion des quatre ans C. Il est très bon à la finale des cinq ans et il finit par être champion des six ans C. Et actuellement, il est passé sous la selle d'un enfant avec lequel il arrive à briller sur les terrains de concours. Il gagne en P1, Pélite et il commence gentiment les H2. Pour moi, il y a un travail en coulisses. Déjà, il y aura toute la formation du jeune cheval ou du jeune poney. Et ensuite, dès qu'il passe sous la selle d'un amateur, il y a tout le travail que le coach fait avec le couple, que ce soit à la maison, à l'extérieur, pendant les détotes en parcours. Tout ça, c'est le travail en coulisses et tout ça, c'est le travail qui fera qu'une fois en piste, le couple jeune cheval ou jeune poney pourra briller.